Bonjour chers élèves, on se retrouve dans un nouveau chapitre de révision qui est la transmission et transformation de puissance par engrenage et erdem et torsion. Toujours dans le cadre de la continuité pédagogique. Cette révision est destinée aux élèves de Dizyamanibak-STM, sens, technologie et mécanique. Comment peut-on réaliser, c'est ce qu'on appelle une mise en situation, un trou tarodé ? Pour réaliser un trou tarodé, il faut passer d'abord par une opération de perçage. On doit d'abord percer un trou, puis on utilise un outil qui s'appelle le tarot pour réaliser une opération de tarodage. Ça, c'est des étapes de réalisation d'une opération de tarodage. Dans notre système qu'on va étudier, c'est une unité d'usinage qui va réaliser... Donc, notre système étudié fait partie d'un outil de fabrication des pièces mécaniques destinées à l'industrie automobile. Cette unité devant vous est utilisée pour réaliser un trou tarodé sur des pièces pour la suspension arrière d'un véhicule. Donc, comme vous voyez, vous avez l'unité d'usinage, vous avez l'unité de perçage, et après, vous avez l'unité de tarodage. Et bien sûr, la pièce, elle est mise en position et maintenue en position sur un étang. Fonctionnement. Donc, le cycle de perçage, déplacement latéral de l'outil grâce au vérin C3. Donc, vous pouvez voir ici un vérin C3 qui est caché là. Donc, elle va faire un déplacement latéral grâce au vérin C3. Puis, rotation du moteur, rotation de l'outil grâce au moteur asynchrone M3, MT3, le voilà. Et sa descente grâce au vérin C4. Donc, le vérin C4 qui va faire descendre le moteur électrique pour réaliser l'opération de perçage. Puis, à la fin, retour de l'outil en position initiale. Ça, pour l'opération de perçage. Maintenant, la fin du cycle de perçage va enclencher le cycle de tarodage suivant. Donc, on aura un déplacement latéral de l'outil grâce au vérin C5 qui est là. Latéralement, qui va se déplacer à ce côté-là. L'animation de l'outil d'un mouvement illiquidal vers le bas grâce au moteur MT4 a deux sens. Donc, vous avez un autre moteur MT4 qui a deux sens de rotation. Puis, animation de l'outil d'un mouvement illiquidal vers le haut. Par la suite, voilà, pour faire sortir. Et retour de l'outil en position initiale à la fin de l'usinage. A la fin, la pièce est triée puis évacuée. Donc, voilà en gros le fonctionnement de notre système. Donc, on va étudier maintenant la motorisation de l'unité de tarodage. Le mécanisme de l'unité de tarodage est donné par le dessin d'ensemble suivant. Comme vous voyez, d'accord ? On va venir pour détailler un petit peu le fonctionnement. Le moteur MT4 est muni d'un frein et un inverseur. Donc, le moteur là-bas, 22, c'est le moteur MT4. Il est muni d'un frein et un inverseur. Donc, son mouvement de rotation est sécurisé par un limiteur de couple. Donc, on remarque ici le limiteur de couple. Elle est là, voilà. Elle est encadrée en rouge. Un limiteur de couple est réduit par les deux couples d'engrenage cylindriques. Donc, nous avons aussi deux couples d'engrenage cylindriques. Voilà, le premier couple, c'est celui-là. Et le deuxième couple d'engrenage. Le premier couple, elle est là. Voilà. Et vous avez aussi un deuxième couple d'engrenage. Celui-là, c'est pour la transformation du mouvement. On va le voir aussi. Bon, nous avons le tarot 1 étant maintenu par le mondrain adoui expansible. Donc, nous avons le mondrain, le tarot, celui-là. Regardez. Donc, le tarot, c'est l'outil par lequel on réalise le tarot d'âge. Il est maintenu par la pièce numéro 3 sur le mondrain. D'accord ? Voilà. Donc, étant maintenu par le mondrain adoui expansible 3. Maintenant, la descente et la montée de l'unité sont assurées par le système de transformation de mouvement qui prend mouvement à partir de l'arbre intermédiaire. Maintenant, une fois le mouvement du tarot d'âge est effectué, donc comment peut-on descendre tout le système ? C'est grâce à ce système de transformation de mouvement de rotation qu'on va voir en détail. Donc, je récapitule dès le début. Donc, ici, nous avons le moteur MT4. Ici, c'est 22. Donc, vous avez automatiquement, après le moteur, vous avez un limiteur de couple qui sert d'accouplement entre le moteur 22 et l'arbre 14. D'accord ? Donc, en même temps, c'est un accouplement et en même temps, c'est un limiteur de couple. Ça veut dire pour la protection du système contre des couples résistants qui peuvent venir à partir de là, d'autre côté. Donc, la transmission est faite par, sur l'arbre 14, il va être transmise par l'engrenage, le premier étage d'engrenage, composé de 11, celui-là, c'est en vert, et 31. Ça, c'est le premier engrenage. Après, la transmission va être continuée sur cet arbre et là, la transmission de mouvement va être continuée par cet engrenage-là, composé de 34 et la roue tentée 8, qui est encastrée avec l'arbre grâce à une clavette. Puis, vers le mandrin, le mandrin, bien sûr, extensible, qui va, le mandrin, sur lequel est monté le tarot. Et l'opération s'effectue, l'opération de tarot d'âge s'effectue. Donc, la descente se fait dans ce sens et la montée se fait dans ce sens. Maintenant, qui est le responsable de ce mouvement de montée et de descente ? C'est la transformation du mouvement qui est là. Le système de transformation du mouvement de rotation, rectiligne, est le composé de quoi ? De 25, de la rodente et 25, et la roue 26. Donc, le temps où le mouvement est sur cet arbre, il va être transmise par 25, qui va être transmis vers 26. 26 étant l'ison, encastrement avec la vis 30. Donc, quand il tourne, bien sûr, il va tourner, il va faire une translation. Donc, ici, nous avons une transformation du mouvement. Un mouvement de rotation vers un mouvement de translation rectiligne. D'accord ? Rectiligne. Donc, maintenant, pour ce qui est guidage, si je fais une coupe là, la coupe CC va vous montrer le détail de ce qui se passe là. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons le guidage en translation par cette forme là, 38. Voilà. Ce qu'on appelle une queue d'arande. D'accord ? Donc, là, nous avons une translation dans ce sens-là. Voilà. Donc, nous avons un petit peu décortiqué le dessin d'ensemble. Maintenant, on va passer aux questions. La première chose à faire, c'est analyse fonctionnelle. Donc, en se référant au dessin d'ensemble qu'on vient de voir, l'unité de taraudage, on va compléter le fast partiel suivant, relatif à la fonction FP5. FP5, c'est quoi ? C'est tarauder une pièce grâce à l'unité de taraudage. Bien sûr, cette fonction est divisée en quatre fonctions techniques. FT1, transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Vous connaissez tous. C'est le moteur MT4. La fonction FT2, transmettre le mouvement et limiter le couple, c'est le limiteur de couple qui fait cette fonction. Donc, le limiteur de couple, c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est tout l'ensemble. 17, 18, 19, 20, 21. Ça, c'est ce qu'on appelle un limiteur de couple. FT3, transmettre... Bon, normalement, la question, c'est le couple d'engrenage. Qu'est-ce qu'il fait ? Il transmet le mouvement au tarot. Pour la fonction FT4 qui est assurée, la translation du tarot. Ça veut dire, ici, nous avons la transformation du mouvement. Donc, qui est, elle, divisée en trois fonctions techniques. FT41, FT42 et FT43. Donc, transmettre ou bien les couples d'engrenage. Quel est le rôle du couple d'engrenage 11, 31 et 25, 26 ? C'est quoi ? C'est transmettre le mouvement à la vis 30. Maintenant, comment peut-on transformer le mouvement de rotation au mouvement de translation ? C'est grâce au système Vesicrou 30, 38. Voilà, le système Vesicrou 30, 38. Ça, la transformation du mouvement est faite par le système Vesicrou. Puis, enfin, le guidage en translation de l'unique état rodage, c'est la forme qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est la forme encoderante. C'est celle-là. Voilà, donc, la forme encoderante que vous voyez ici. Ça, c'est le guidage en translation. Voilà, donc, on a vu la transmission, la transformation du mouvement. Donc, on passe à l'étude cinématique. Maintenant, après avoir bien décortiqué le dessin d'ensemble, donc, maintenant, on passe pour compléter le schéma cinématique suivant notre unité de taraudage. Donc, on commence toujours par le moteur. Ça, c'est le schéma, ou bien le symbole du limiteur du couple. Après, vous avez les engrenages. Voilà, les engrenages. Maintenant, cet engrenage-là, c'est quelle... Bon, on va commencer par celle-là. On va commencer par cette liaison. Quelle est la liaison entre 8 et 5 ? Bien sûr, il faut que... Bon, après avoir, donc, la transmission se fait de ce côté-là. Donc là, ça doit être une liaison encastrement, normalement. Voilà, c'est une liaison encastrement. Après, de ce côté-là, c'est une liaison pivot. Pour permettre à l'arc 34 de réaliser une liaison pivot, d'accord ? De faire une rotation sur l'axe. Après, nous avons cette liaison-là. C'est une liaison illiquidale. La vis par rapport à l'écrou, c'est une liaison illiquidale. Et enfin, la liaison encodarente qu'on a vue tout à l'heure, les guidages en translation, donc, c'est une liaison glissière. Donc voilà, on a terminé les 4 liaisons sur le dessin, sur le schéma cinématique. Bien, on passe maintenant aux questions. Donc, des petites questions sur le limiteur de couple. Donner le rôle des rondelles élastiques. Le rôle des rondelles élastiques, c'est de créer les fortes presseurs. Donc là, les rondelles élastiques numéro 20. Les rondelles élastiques numéro 20. Alors, ils sont là, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, là, c'est pour créer. Ils sont là, ils sont situés juste ici, avec les boulons. Leur rôle, c'est d'exercer un effort presseur. Voilà, de créer un effort presseur. Sachant que le couple, maintenant pour le calcul, sachant que le couple maximal à transmettre par l'art 14 est égal à 20 Nm et que la dimension des garnitures 18 sans R est égal à 50 petit r. On vous donne donc les dimensions des garnitures. Et que le coefficient de frottement F est égal à 0,4. Calculez l'effort presseur nécessaire. Donc, c'est très simple. Donc, je vais utiliser la formule. C que vous connaissez, celle de couple. Donc, le couple transmissible par le limiteur de couple. C'est 2 tiers Nf. R3 moins R, petit r au cube sur R carré, moins petit r au carré. Multiplié par petit n, nombre surface de contact. Alors, nous avons un nombre surface de contact égale à 2. Et je fais l'application numérique. Je remplace chaque... Mais faites attention. Ce que vous devez faire attention, c'est que R, les données, les rayons, les deux rayons sont donnés en millimètres. Bon, il faut les convertir en mètres. Comme vous voyez ici. Voilà. Il faut multiplier par 10 à puissance 3. D'accord ? Voilà. C'est ça la remarque qu'il faut faire concernant les calculs. Donc, on obtient à la fin N, l'effort à transmettre, N, c'est égal à 582,19 N. Maintenant, on va compléter sur l'étude de la transmission. Le moteur tourne à une vitesse Nm. Donc, vous avez un moteur qui tourne à 1000 tours par minute. Le rodenté 11, 31, 34 et 8 sont cylindriques à denture droite. Ils ont un module M est égal à 2 mm. Sachant... Alors, on vous donne Z11, 18, Z31, 35, etc. Cherchez les deux anthraxes. Donc, on va calculer les deux anthraxes. Alors, l'anthraxe que vous voyez ici au tableau. Donc, l'anthraxe entre 11 et 31, 6, petit a, ils ont le même anthraxe. D'accord ? Donc, ces deux engrenages, cet étage avec celui-là, ils ont le même anthraxe. Et par la suite, donc, A11, 31 est égal à M sur 2, Z11 plus Z31. La formule que vous connaissez tous est égale... Donc, si je fais M est égal à 2, donc 2 sur 2, je complète l'application numérique. Ça donne 53. Puisqu'ils ont le même anthraxe, donc on va retrouver la même valeur. Donc, l'anthraxe commun est égal à 53 mm. Maintenant, calculez le rapport de transmission RT entre le moteur et le tarot. Le rapport, donc, c'est très simple, je vais venir ici. Donc, le rapport Z11, donc le rapport égal. Z11, ça veut dire Z menante sur Z menée. Z menante, c'est Z11 fois Z34 divisé par les Z menées. Les Z menées sont 31 et quoi ? Et 8. Voilà. Donc, Z11 fois Z34 sur Z31 fois Z8. Application numérique, ça va donner R, le rapport de transmission R entre le moteur et le tarot. Donc, dans ce sens-là, ça va donner 0,2. Donc, ça veut dire qu'il a la vitesse réduite avec un rapport RT égale à 0,2. Maintenant, après, on va en déduire la vitesse de rotation du tarot. C'est très simple. Donc, nous avons ici RT est égal à NT sur Nm. NT, c'est la vitesse du tarot. Nm, c'est la vitesse du moteur. Donc, on va sortir NT est égal à RT fois le rapport total multiplié par Nm. Donc, nous avons 3,0,2 multiplié par 1000, c'est la vitesse du moteur, est égal à 200 tours par minute. Donc, la vitesse de rotation du tarot. Donc, si ce moteur tourne à 1000 tours par minute, avec cette réduction de ce réducteur, on va arriver à une vitesse, pour le tarot, de combien ? De 200 tours par minute. Donc, c'est une vitesse réduite. Sachant que le couple d'engrenage 25-26 a pour raison 1,5, donc, on vous donne la raison du couple d'engrenage 25-26, calculer le rapport R-RV entre le moteur et la vis. Alors, maintenant, cette fois-ci, on va reprendre, on va voir, on va voir l'autre, voilà, comme vous voyez sur le schéma. Voilà la transmission, vous pouvez voir ici, les engrenages concernés, c'est ça. C'est ces engrenages que vous voyez sur le tableau. Voilà. Ce n'est pas de l'autre côté, non. C'est vers la vis. Tout à l'heure, nous avons suivi ce chemin-là. 11, 31, 34 et 8. Maintenant, nous allons suivre l'autre chemin. 11, 31, mais à droite, c'est 35 et 36. C'est pour la transmission vers la vis 30. Donc, on va calculer le rapport de transmission. C'est la même chose. On va voir quels sont les Z menantes, les rodontées menantes sur le nombre de dents d'euros menantes, menées. Ça va donner quoi ? Donc, R fait égale à Z11 sur Z31, voilà, celui-là, sur le rapport entre 25 et 26. 35, voilà, 25 et 26. Donc, le rapport déjà donné, voilà, sachant que le couple d'engronnage 25 et 26 est égal à 1,5. Il nous reste juste celui-là. Z11 sur Z est égal à 18 sur 35. Multiplié par 1,5, ça donne 0,257. Donc, ça, c'est le rapport de transmission RV entre le moteur et la vis. D'accord ? On déduit la vitesse de rotation de la vis 30. Maintenant, c'est simple, on va en déduire parce qu'on connaît le rapport de transmission. On connaît la vitesse du moteur. Donc, toujours, on multiplie le rapport multiplié par la vitesse du moteur. Donc, ce rapport qu'on a trouvé multiplié par la vitesse du moteur, ça va donner une vitesse de 157 tours par minute. Voilà. Maintenant, on va calculer le nombre de tours effectués par la vis 30 pour réaliser le taraudage de profondeur. Donc, maintenant, on vous demande de calculer le nombre de tours effectué par la vis 30, cette vis-là. On vous demande, cette vis-là, voilà la vis. Effectuée par la vis 30 pour réaliser un taraudage de profondeur 20 mm. Sachant qu'il est de pas, on vous donne le pas, est égal à 1,25 mm et un filet. Donc, c'est un filet. Alors, pour faire cette question, nous avons un tour correspond à un déplacement de un pas de l'hélice. N prime étant le nombre de tours effectués. Alors, la relation, le déplacement ou bien la course du taraud, c'est égal à N prime, c'est-à-dire le nombre de tours effectués, multiplié par le pas. On va retirer N prime, est égal à la course qu'on a. Alors, on nous a donné la course, 20 000, voilà, voilà, 20 mm. Donc, 20 mm divisé par le pas, qui est de 1,25. Donc, ça va donner 16 tours. Donc, pour réaliser une profondeur de 20 mm, on a besoin de 16 tours effectués par la vis, pour réaliser cette profondeur. Maintenant, on a terminé la partie transmission, je passe à la partie comportement, résistance des matériaux. Et en particulier, l'étude de la torsion. Donc, la première question, le couple maximal que peut transmettre l'émetteur du couple à l'arbre 14 est de valeur 20 N par 20 Nm. Cet arbre qui est cylindrique plein, comme vous le voyez ici sur le tableau, est sollicité à la torsion simple. Donc, nous avons un arbre plein de diamètre D1. Déterminez le diamètre D1 minimal de l'arbre 14 pour qu'il résiste en toute sécurité à la torsion, sachant qu'il est en acier de résistance pratique au glissement RPG, est égal à 75 Nm par mm². Bon, alors, pour faire cet exercice, on doit mettre d'abord la condition de résistance. La condition de résistance à la torsion, on la connaît tous, c'est Tau maxi est inférieur ou égal à Rp, avec Tau max égal, Tau max dans la torsion est égal à MT sur le module de torsion, qui est égal à I0 sur R. Maintenant, je vais sortir Tau max, donc Tau max est égal à Tmax est égal à CST, sachant que I0, voilà, donc on va essayer de résoudre, calculer ce module de torsion, on va un petit peu le réduire pour qu'il nous facilite le calcul. donc déjà I0, on sait que E0 est égal à Pd1 au 4 sur 32, et cette R là, R, c'est le rayon, ça veut dire D1 sur 2. Donc, ça va donner ton max, après calcul, ça va donner 16 MT sur Pi, donc on va, on va, on va simplifier par ce D1, 2, on va simplifier par, on va simplifier 32 par 2, ça va donner 16, et D1, D à la puissance 4, on va simplifier par D, ça va donner D au cube. Voilà, et on va essayer de sortir D1, de cette relation là, donc D1, ça va être supérieur ou égal à le ratio cubique de tout ça, donc 16 MT sur Pi RPG. Voilà, donc si je fais l'application numérique, je vais obtenir D1, le diamètre qu'on cherche, est égal à 12,28 mm. Donc, en appliquant la condition de résistance à la torsion, on obtient un diamètre D1, de combien ? De 12,28 mm. Maintenant, on vous demande aussi de déterminer le diamètre D2, un autre diamètre D2 minimal pour l'arbre 14, pour qu'il résiste bien à la déformation, sachant que l'angle unitaire de torsion ne doit pas dépasser. Alors, on vous demande maintenant une autre exigence. On nous donne l'angle unitaire de torsion qu'il ne faut pas dépasser, qui est égal à 1,3 10 à la puissance moins 5 radion par millimètre. Et on vous donne aussi le module d'élacité transversale de l'arbre et de valeur de 8 fois 10 à la puissance 4 N par millimètre carré. Voilà les données. Maintenant, pour respecter cette exigence, on va appliquer la condition de rigidité. Faites attention. Tout à l'heure, on a appliqué la condition de résistance. Maintenant, on va appliquer la condition de rigidité. C'est quoi la condition de rigidité ? C'est θ doit être inférieur à θ limite. L'angle unitaire de torsion doit être un angle unitaire de torsion limite qu'on vous donne. Elle est déjà là. Voilà. Il ne faut pas dépasser. 1,3. Donc, à ne pas dépasser, ça veut dire inférieur ou égal. Très bien. Si je fais les calculs, donc θ, donc la formule de θ, la formule de θ, θ est égale à mt. Donc, je vais appliquer θ. Je vais remplacer θ par mt sur j i0 qui est inférieur à θ limite. Theta limite, elle est déjà donnée. 1,3 à puissance moins 5. Donc, avec i0, alors maintenant, je vais essayer de voir i0. ils auront, comme on a vu tout à l'heure, c'est p à la puissance 4 sur 32. Et θ limite, elle est déjà donnée sa valeur. Donc, 1,3 fois 10 à la puissance moins 5 radion par seconde. Maintenant, radion par millimètre, pardon. Maintenant, donc, je vais donc essayer de, voilà, je vais monter c'est 32 en haut. 32 sur mt, g pi dk d2 à la puissance 4 doit être inférieur à θ. à θ limite. Ça veut dire que d2, donc je vais sortir d2 de là, ça va donner racine à la puissance 4 32 mt sur gp fois θ limite. Ça va, en faisant l'application numérique, ça donne ça, donc 32 fois 20 fois 10 sur, donc, en faisant ce calcul-là, on va obtenir un diamètre d2 égal 21,04 millimètre. Donc, on va en obtenir. Donc, comme vous remarquez tout à l'heure, on avait, dans la première condition de résistance, on a trouvé 12,28. Dans le deuxième calcul, c'est-à-dire la condition de rigidité, il nous a donné 21,04. Maintenant, la question est la suivante. Déduire le diamètre minimal de l'arbre qui répond aux deux conditions, la condition de résistance et la condition de rigidité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Le diamètre minimal qui répond aux deux conditions est dm. Ce sera le sup, le supérieur de d1m et d2m qui est égal à 21. Donc, le diamètre minimal est égal à 21,04 millimètre. Et voilà notre arbre seul avec un diamètre 21,04. La dernière question, c'est un travail graphique, la représentation graphique. On demande de compléter le montage de ces deux roulements. Donc, vous avez les deux roulements qui sont posés là. Ce sont des roulements à rouleur conique que vous devez essayer de monter sur le montage en entier, sur le socle, en prévoyant le réglage du jour radial. Puis, deuxième question, vous devez prévoir l'étanchéité du système à gauche, ici, indiquer les tolérances dimensionnelles pour avoir le bon fonctionnement du système. Donc, vous devez respecter, normalement, pour faire la représentation, vous devez respecter la règle du montage. Alors, je vais passer à la correction, rapidement. Donc, voilà la correction. Donc, là, vous avez, ici, j'utilisais un écro à encoche avec sa rendez-frein et de l'autre, ici, j'ai respecté ce qu'on me demande, l'étanchéité. Donc, là, j'ai réalisé, donc, vous avez un élément qui va réaliser un joint à lèvres, voilà, le joint à lèvres pour réaliser l'étanchéité à gauche du système. Les tolérances dimensionnelles sont H8, H11, quand vous voyez sur le dessin, M6. Donc, vous devez prendre les dimensions, vous mettez diamètre, par exemple, diamètre 50, vous mettez diamètre 50, ici, H8. Là, vous mesurez le diamètre et vous mettez diamètre tel, diamètre, par exemple, 41, H11, ici, diamètre 30, M6, etc. Vous faites la même chose pour les deux, pour notre roulement. Voilà, donc, on arrive à la fin de cette révision. Donc, merci de votre attention et à la prochaine science de chaque fois. Merci. Merci.